La 17e édition du 4L Trophy 2014 représente le plus grand raie d'étudiants du monde. 1323 équipages dont plus d'un tiers de filles. Une ambiance de fête dans un esprit de franche camaraderie avant d'effectuer la traversée de la France, de l'Espagne et le Maroc avec une arrivée prévue à Marrakech dix jours plus tard avec au compteur 6000 km et 600 km de dunes et de pistes dans le sud marocain. Avec pour objectif premier la solidarité envers les enfants marocains en leur apportant une soixantaine de tonnes de fournitures scolaires plus de quoi construire quatre salles de classe. Ces 2646 étudiants de neuf nationalités venus de 769 écoles disposent pour arriver dans la perle du sud de la même voiture. Qu'elles soient berlines, breaks, commerciales ou pick-up, seule la célèbre 4L de Renault a droit de participer. Alors, comme on dit dans Grand Tourisme toutes les semaines, contact, c'est parti ! Après les vérifications, le départ, la descente et l'embarquement pour la traversée du détroit de Gibraltar entre Algezira et Tangier. Après une étape de 277 km pour les équipages partis de Rabat, 521 pour ceux partis de Tangier, les équipages ont découvert le bivouac et ses nombreux rituels. Demain, les premiers partiront dès 6h du matin direction la région de Merzouga où se déroulera la traditionnelle cérémonie de remise des dons en fin d'après-midi, temps fort de l'action humanitaire du RAID, orchestrée par l'association Enfants du Désert, présidée par Laetitia Chevalier. Une journée qui sera également marquée par les débuts des 4L sur la piste. L'aventure sportive commence demain. Les équipages, divisés en deux groupes, ont pris la piste pour suivre les deux boucles tracées autour de l'ergue Chebi. Au menu, de la piste, des ouèdes, de la navigation et le plein de bacs de sable. La deuxième journée d'étape marathon aura été jalonnée de nombreux pics émotionnels. Il y eut d'abord ce réveil aux premières lueurs du soleil. Il y eut ensuite ces kilomètres de pistes roulantes comme dans un rêve. Une longue route, une nouvelle fois avalée par ces inusables 4L, devenues en une semaine bien plus qu'un assemblage de pièces de ferraille pour les trophistes. Les vainqueurs de ce 4L Trophy 2014 s'appellent Quentin et Thibault, équipage numéro 1854. Une surprise pour ces deux étudiants en école d'ingénieur de Caen, qui s'étaient avant tout lancés dans l'aventure pour son aspect humanitaire. Le tandem normand devance le couple composé de Clément et Lucie à bord de la 4L 1412. Premier équipage féminin, Céline et Flavie, numéro 301, complètent le podium. Alors, avis à tous les étudiants, la 18e édition du 4L Trophy se déroulera du 19 février au 1er mars 2015. D'ici là, pensez à trouver une 4L sans oublier un projet pour les enfants marocains. Salut et à la semaine prochaine !